Qu'est-ce que l'on apprend du code ? On fait du code, on apprend du code dès la première année. Tout comme être sensible aux valeurs du numérique, comprendre les mécanismes techniques qui jadonnent le numérique est important. Alors, à la fois le code informatique va servir à une partie des étudiants pour être eux-mêmes en mesure de prototyper des choses avec du numérique, mais ça les rend aussi critiques avec une analyse plus fine de comment est-ce qu'eux-mêmes sont identifiés, sont l'objet de collecte de data et comment fonctionnent ces mécanismes numériques d'algorithmes, d'affinage, de croisement des données et de choix faits par un ordinateur. Et pour sensibiliser tout le monde, on a des étudiants qui ne sont pas forcément très armés côté développement, qui n'ont pas forcément beaucoup fait de choses avant. Et on utilise des choses toutes bêtes, qui sont le développement sur tablette. Donc on utilise ce genre de petit objet qui permet, par des simples glissés-déposés sur un écran tactile, d'assembler des blocs. Donc c'est de la programmation que l'on appelle visuelle. On assemble des blocs de couleurs, qui sont différentes fonctions que l'on va rentrer, enfin différentes actions, et en assemblant ces blocs et en paramétrant ces blocs, on va commencer à apprendre l'automatisme, donc on va lister les actions, et commencer à comprendre comment est-ce que l'on peut créer des algorithmes en créant des boucles, en créant des tests, en créant des valeurs. Donc c'est toutes ces choses-là que l'on développe. Et pour que ce code se matérialise de façon tangible, que l'on puisse comprendre ce que l'on est en train de coder, en fait ce code sert à faire bouger ce petit objet, qui est en fait un robot, qui peut rouler tout seul dans la pièce, ou qui peut capter les mouvements de l'utilisateur. Donc ce petit objet, on va le faire rouler par terre, et puis on va commencer par des choses très simples, faire tracer un carré, le fait de faire un carré de plus en plus grand à chaque fois qu'il s'incrémente, à chaque fois qu'il a fait un tour. Et donc on va commencer à comprendre les notions de variables, de boucles, de tests. Et puis on va commencer à comprendre les événements. On va apprendre que si cet objet tape dans un mur, on va développer d'autres choses, on va lui faire changer de couleur, on va le faire réagir, on va sortir d'une boucle pour rentrer dans une autre. Et avec ces choses-là, on va pouvoir comprendre qu'on peut l'utiliser aussi comme objet de captation, on va manipuler l'interface en bougeant l'objet. Toutes ces choses-là, on va le faire de façon très ludique, très simple. Et ce qui est intéressant par là, c'est que tous nos étudiants de première année ont cette première approche qui est très simple, qu'un enfant pourrait prendre en main, parce que cet objet est d'abord un jouet. Et comment est-ce qu'avec un jouet, on peut avoir des couches d'apprentissage et comment extrapoler après ces couches d'apprentissage pour mieux comprendre le monde numérique qui nous entoure et les outils qui nous entourent. Et comment est-ce qu'avec un jouet, on peut avoir des couches d'apprentissage pour mieux comprendre le monde numérique qui nous entoure et les outils qui nous entoure